Si vous voulez des coins sur NHL18, visitez le site AOIA.com et utilisez le code ROCK pour 3% de rabais, un site fiable et un service rapide. Sur ce, je souhaite une bonne vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve où est-ce qu'on s'est laissé aux agents libres. Donc, on a beaucoup de choses à faire, mais on a 3 commentaires que j'ai sélectionnés pour les 2 dernières vidéos. Donc, premier commentaire, viens, je ne me souviens plus de qui a dit ça, et je ne dirai pas non parce que je ne veux pas me tromper, et avoir de l'air dans le cave et insulter la personne qui l'a dit si ce n'est pas elle. Bref, il a dit, divise une saison en 3 vidéos. Donc là, on part aux agents libres. On va recruter des agents libres, faire des échanges simulés jusqu'à la date limite des transactions. Ça, ça va être une vidéo. La deuxième vidéo va être de la date limite des transactions jusqu'à la fin des playoffs. Donc, on va faire les playoffs et la date limite des transactions dans une vidéo. Après ça, la troisième vidéo de la saison va être le draft et la signature de nos joueurs à nous. Donc, voilà comment on va diviser pour le reste de la série, les vidéos en 3 parties ou la saison en 3 parties. Deuxième commentaire, viens d'Alexis Delambre. Je ne sais pas si je dis comme il faut ton nom, Delambre, mais c'est Alexis. Bref, et faites attention parce que c'est un roman, donc on est parti. Vas-y pour la long shot, trade Hubert Do, parce que pour son prochain contrat, il va faire péter la banque solide. Un petit gars du Québec, un bon playmaker, très bonne première saison et des playoffs formidables, Pierre-Luc Dubois. Je suis très conscient qu'un one-on-one, ça ne passe pas. Mais avec quelques petits gars qui sont dans les mineurs et qui ne progresseront jamais, ceci pourrait être une belle échange. Je suis sûr que tu en sors gagnant. Après, Don Steyvin Fitzpatrick qui, en ce moment, joue la finale de la Coupe du Président pour le Titan. Et place le gardien que tu viens de drafter, Tony Harley, dans les mineurs pour une ou deux saisons. Bon, maintenant que Hubert Do est parti et que Dubois is coming, passons déjà à la Coupe right now. Ok, lui, il veut directement y aller pour la Coupe du Titan. John Coulson, le défenseur qui est aux agents libres, on va cliquer sur agents libres. Ton mon ami qui vient de sacrer les pens out, let's go Caps, fera un travail colossal avec Renek Blad sur la première part de Dave. Pensez un peu. Maintenant que Hubert Do est parti, côté gauche, c'est vite, je te propose, alors de signer Tyler Bozak à un contrat raisonnable, environ 2,5 millions par année, et mettre sur le deuxième trio. Tu pourrais aller changer Dubois dans les paramètres pour un attaquant à gauche et le faire jouer à l'ancienne place du Berdeau. Brady Ketchuk ferait le saut immédiatement dans la LNH et jouerait à la gauche du deuxième trio. Donne-moi ton avis dans les commentaires et j'espère que tu m'écouteras comme DJ à joie et que tu exécuteras mes propositions. Merci pour ces belles vidéos pleines de joie et de bonheur qui mettent le sourire aux lèvres quand je vois sur mes notifications que The Rock, YouTuber québécois, vient de sortir une vidéo. Bonne soirée, Alexis! Donc, si on sépare sa vidéo, sa vidéo, son commentaire, en certains points, premièrement, il y en a plusieurs et plusieurs et plusieurs qui m'ont dit « Yo, trade Jonathan Hubert Do ». Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez trade un gars comme Jonathan Hubert Do. Si on va voir sa valeur. Alors, 87 overall, 25 ans. Oui, il va demander. En fait, non, les boys. Il est signé pour 5 ans. 5.9 pour 5 ans. Jonathan Hubert Do peut encore monter. S'il y avait un en restant à son contrat, j'aurais pu réfléchir. Mais si on regarde ses stats, c'est 50 points dans une équipe qui va nulle part. 26 en 31, 59. Il n'a jamais eu vraiment des bons coéquipiers avec lui. Si on regarde son nombre de tirs, 161. Donc, c'est carrément un playmaker. Ce gars-là passe le puck. Pour ce qui est des mises au jeu, bon, ça, ce n'est pas très important. Mais tout ce qui est interception et revirement. Il y a plus d'interception que de revirement. Donc, déjà là, c'est excellent. Ça veut dire que défensivement, Jonathan Hubert Do est solide. Et si on regarde ses stats, du côté de l'aptitude rondelle, il est excellent. Très bon passeur. Donc, pour Jonathan Hubert Do, il faut juste trouver un sniper. Un peu. Pretty Ketchuk n'est pas tout à fait ça. Ce n'est pas le gars qui a les plus grosses stats offensives. Défensivement, c'est un gars qui va être solide. Ça va être un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale. Ça, il n'y a aucun doute. Ou sinon, il y a Alexander Barkov qui, lui, ce n'est pas vraiment un franc-tireur. C'est un attaquant de puissance. Donc, il faudrait au moins trouver soit un allié droit qui est un franc-tireur. Tepette, un franc-tireur. Donc, peut-être lui. Ou sinon, un centre-franc-tireur. Fabric Angeu. Bon, bref. Vous avez compris le principe. Il quitte à Sherbach, Fabric Angeu. Donc, ça ne marche pas. Il faut juste trouver un gars. Même si j'adore Dubois. Et il y a plusieurs commentaires qui m'ont dit. Va chercher Pierre-Luc Dubois. Vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez. Elite. C'est un centre-élite. Il reste deux ans à son contrat. Il peut très bien monter. Honnêtement, il peut très bien monter. J'ai envie de peut-être l'essayer. Et je veux au moins vous écouter pour un affaire. Mais je ne changerai certainement pas Uberdo contre Dubois. Ça, c'est sûr et certain. Je suis prêt peut-être. Non, pas toujours au repêchage pour cette année. Marché des gardiens, pas vraiment. Marché des patineurs. Est-ce qu'il y a des patineurs qui sont intéressés? Mais Caution. Mark Pessic. Buff. Vincent Trocek. Buff aussi. J'aimerais ça peut-être le garder encore un an. Il a quand même juste 24 ans. Pour être un bon centre. Troisième trio plus tard. Charles Ludon. Jamie McGinn. Ils veulent Jamie McGinn. Ça, c'est sûr et certain. Que je suis down to trade Jamie McGinn. Par contre. Ok, ok. Je vais retenir un peu de salaire pour vous. Je vais retenir 20% pour Jamie McGinn. Ça ne me dérange pas par tout. Mais il va falloir rajouter. Garder le but recrut. Partant Fitzpatrick. On ne le trade pas. Mais on a Tony Harley. Tony Harley va être incroyable. Les boys. Il a 71 overall. 19 ans. Élevé élite. Donc, ce goleur-là va jouer dans les minors. Et je vous jure, l'année prochaine, il est prêt. Even Fitzpatrick aussi pourrait jouer dans les minors. Ou pourrait être notre backup. J'espère qu'il va monter. Il pourrait être peut-être notre backup. Parce que sinon, on a peut-être un problème. On va mettre Fitzpatrick. Et avoir. Avoir. Montembeau aussi. On peut le rajouter. Même si je sais que vous l'aimez. Mais on peut rajouter Montembeau. Patineur recrut. Comme. Maricent. Buff. Gardien de but. Est-ce qu'il y a? Non. Il n'y a personne. Défenseur. Mark Pessick. Aaron Nickblad. McCashen. Madison. Madison. On prête. Oh. Faux trade Madison. Quel mauvais contrat. 4 ans. 4.8. 8. 8 ans restants. Oh my god. Ça, c'est faux trade. Et ça. Petrovic aussi. Non. On peut le garder. Des pairs. Ouais. Un pair, c'est dégueulasse. Elle est droit. Rien. Il y a peut-être Lock. Qu'on peut s'essayer. Elle est gauche. Ah. Rien. Et centre. Maricent. Ou Halchuk. Je pense que Maricent. Masherin. Bref. Peu importe. Je pense que ça. Ça peut être intéressant. Parce que. T'as qu'un top 9. 68 overall. À 20 ans. On peut trouver ça. D'un agent libre. Donc. Ça serait. Jamie McGinn. Montembeau. Lock. Et Masherin. Bref. On l'échange. Je suis tellement pas capable de dire son nom. C'est une bonne échange. Contre. Pierre-Luc Dubois. Si jamais ça passe. On détruit Columbus là-dessus. Et c'est accepté. Oh my god. Donc. Petite trade en partant. On vient d'aller chercher. Pierre-Luc Dubois. Pour Alexis. Donc. Voilà. Pour ça. J'espère t'avoir fait plaisir. Il dit aussi. Dans les agents libres. De signer Carlson. Et bien là. Le troisième commentaire. Rentre en ligne de compte. Pour ce qui est d'Eric Carlson. Et c'est le YouTuber Gaming. Merci pour ton commentaire. En passant. Parce que ça reflète. Exactement ce que je pense. Exactement ce qu'on va faire aussi. Parce que dans le prochain draft. Il y a deux gros noms qui s'en viennent. Et j'aimerais ça finir le plus bas possible. Donc. Je suis pas trop sûr. De l'échange de Bjergstad. Bref. J'espère que Tony va grow. Je te jure que va grow. Mais au moins. Il est high elite. Fait que sûrement. Bon. Bonne vidéo. Bon draft. Moi je te conseille. De pas trop signer des gros joueurs. Si tu veux tank. Pour le joueur de ton autre draft. Mais tu peux quand même. Essayer de donner des contrats. A des gros joueurs comme ça. Ton équipe peut être un minimum compétitif. Donc. Lui il dit. John Carlson. C'est pas vraiment utile. John Carlson. Premièrement. N'a aucun intérêt à venir. A Sherbrooke. Juste parce que. On est pas une équipe qui vise la coupe. Et il vise une équipe qui. Va aspirer à une coupe Stanley. Donc. Carlson. Kovalchuk. Kane. Peut-être Kane. Mais encore là. On veut être le moins bon possible cette année. L'année prochaine. Vraiment embarquer. Dans les saisons. Où est-ce qu'on va essayer d'être compétitif. C'est sûr que ça nous prend au moins peut-être un gardien. Pour. Pour faire le rôle de partant. Soit Cam Ward. Soit Anton Kudobin. Peu importe. Je pense qu'on va y aller avec Anton Kudobin. On va lui donner un an. Et on va lui donner. Deux millions. De toute façon on a de l'argent à dépenser. Donc Kudobin. Un an. Deux millions. Va être notre gardien partant. Est-ce qu'il y a des gardiens avec du potentiel. Il me semble qu'on avait checké ça la dernière vidéo. Il n'y a pas de l'air d'avoir grand chose. Défensivement. On va juste éclairer ça. Avant toute chose. Il y a Ladou. Qu'on avait offert en un contrat. Il n'y a rien ici. À gauche. Il y a peut-être Nick Kerdil. Nick Kerdil. Asplund. Lui j'aimerais ça le signer. C'est sûr et certain. Nick Kerdil. Aussi. Pourrait faire le rôle. Dans les mineurs. Ou sur une quatrième ligne. On ne sait pas. Mursh. Dimitri Yaskin. Ouah. Peut-être pas. On va attendre un peu. Donc. Centre. Potentiel. Brian Ross. Non. Et Svenson. Non plus. Donc. On va signer. On va aller voir. Avant de signer par exemple. J'aimerais ça voir c'est quoi la situation. Du côté de nos contrats. Et du côté de ce qui nous manque. Du côté des gardiens. On a Fitzpatrick. Et Nidenberger. Dans l'effectif principal. Et dans le système. On a Tony Hawley. Et Kaiser. Donc. Effectif principal. J'aimerais ça au moins avoir un gardien. Fitzpatrick. Pourrait peut-être être le backup. Ça va être à voir défensivement. Irenic Blad. Avec Pessic. Madison. Qu'on va s'emprécier d'aller trade. McCashin. Qui va probablement jouer. Diff top 6. Donc. Va jouer. Et Petrovic. Donc on a. 1, 2, 3, 4 défenseurs. Dans le système. On a personne pour prendre la place. Donc. On a 1, 2, 3, 4. Donc. Signer 2 défenseurs. A peut-être 80, 79 overall. Donc. 2 Diff. Attaquants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a. Ok. Présentement. On a 8. 8 attaquants. Dans le système. Ok. On a 8 attaquants. Donc. Peut-être 4 autres attaquants. Pour jouer le rôle de 3ème, 4ème trio. On va juste. Avant. Avant ça. Je vais juste aller m'assurer. Que je vais aller changer Madison. Juste. C'est pas un gars que je déteste. C'est juste que 8 ans. A 4,8 millions. Là. C'est ridicule. A quel point. C'est trop élevé. Surtout que là. Il y a un peu de valeur. Parce qu'il a 24 ans. Donc. C'est sûr que je les change. A une équipe qui le veut. Et à une équipe qui peut le prendre. Les Coyotes. Donnez-moi. Un choix de 4 et 5. Est-ce que ça passe pour Madison? Refuser. Juste un choix de 4. Refuser. Ils ne veulent pas prendre le contrat de Madison. Pour vrai. Je pense vraiment qu'il n'y a pas un équipe qui va vouloir prendre le contrat de Madison. Il va falloir que j'ajoute. Genre. Tous les patineurs. Lui. 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 Et lui. Est-ce que ça, ça l'aide à passer? C'est refusé. Ils ne veulent juste pas prendre le contrat de Madison. Et je ne peux pas. Me permettre. De prendre. De prendre du salaire pour le contrat de Madison. À. Euh. 8 ans. Oh my god. On n'est pas lié avec Madison. Êtes-vous fucking sérieux? Il n'y a pas un club qui serait prêt. Ok. Je vais chercher un peu. Et je vais vous couper son montage. Parce que c'est un peu ridicule. Mais bref. Je vais essayer de l'échanger. Sautez-moi bonne chose. J'offre Madison, je crois, deuxième tour contre le septième tour des Flyers. Et ça ne marche même pas. On est pris avec freaking Madison et son contrat à 4.8 millions. Est-ce que, est-ce que, si jamais, on décide de racheter Madison, est-ce que, est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Défenseur, Madison, on ne peut pas le racheter présent. Oh my god. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec Madison? Il va nous bousiller 4 millions sur notre masse salariale. C'est ridicule. Donc, recruter agents libres, on va juste aller éclairer les agents libres pour l'instant. UFA. On va signer nos deux défenseurs qui vont nous manquer. En fait, un défenseur parce que là, on a Madison. Un gars comme Benning pourrait être intéressant. Malgré qu'on pourrait essayer de signer un gars comme Green. Ou un gars comme Jason Garrison, Thomas Eke. Juste pour avoir une certaine valeur d'échange. Et ensuite, les échanger à la date limite des transactions. Pas un gars comme Carlson parce que c'est un gros joueur. Mais genre Mike Green ou Jason Garrison. Je vais m'essayer pour Mike Green. On va donner 3 ans à 5 millions pour Mike Green. Si jamais ce n'est pas accepté, on reviendra. Puis on essaiera d'aller chercher un autre joueur. Donc, on va essayer d'aller vers les attaquants maintenant. Attaquants. Kovalchuk Kane, c'est non. Tyler Bozak, même affaire que Mike Green. Oh my God, j'ai de la misère. On va lui donner 2 ans à 4.2. De toute façon, il faut signer des joueurs pour avoir, pour être au-dessus du plancher. Donc, Tyler Bozak. Patrick Maroon, peut-être pas. Joel Ward, peut-être pas. Malgré que Joel Ward a un an à 3.5 millions, ça pourrait être intéressant. Donc, 1-2. Il m'en fallait 4 ans. 1-2. On va signer Brickley. Un an, 2 millions. 3 et Brian Ross. Brian Ross pourrait être intéressant. Un an, 2.4 pour Brian Ross. On va simuler et voir quel joueur va accepter et quel joueur va refuser. Je vais juste aller m'assurer que j'ai assez de place pour signer tous les joueurs. On a 33 sur 50. On a en masse de place dans cette équipe-là. Donc, let's go. Accueil. Avancer d'un jour. Jusqu'à temps qu'on ait des nouvelles de nos agents libres. Donc, c'est pas une grosse session d'agents libres. C'est juste qu'on veut finir le plus bas possible dans le classement. Et tous les agents libres qu'on va signer. Joel Ward, Mike Green, Bozak. C'est tous les joueurs qui vont partir à la date limite des transactions pour des choix repêchage. Alain a accepté. Donc, that's it. Asploon a accepté. Donc, that's it. Deux jeunes qui vont pouvoir aider le club iChill. On continue. Toujours pas de nouvelles de nos joueurs. On avance toujours d'un jour. Kudobin a accepté. Donc, on a un gardien. Mike Green a accepté. Brickley, Ladu, Brian Ross, Joel Ward, Tyler Bozak, Nick Kerdahl. Donc, on a tout le monde. On peut pas faire ça. Mais bien, il nous reste encore 12 millions en plus. On peut simuler jusqu'à la prochaine saison. Et on se retrouve rendu là-bas. Les sénateurs d'Ottawa, oui, nous offrent Mike Hoffman. À tant qu'atopsis, deux ans. 84 overall contre notre deuxième choix. McCann et Jacob Delarose contre Mike Hoffman. C'est pas un si mauvais trade. Mais on a pas besoin de Mike Hoffman. Donc, désolé. Pour ce qui est des capitaines et assistants, on va désazigner Barkov du capitaine. On va lui donner un assistant. Donc, ça va être Barkov, Trocek et Jonathan Uberdo comme assistants. Il y a personne qui se démarque vraiment pour ce qui est du rôle de capitaine. Donc, on va attendre d'avoir vraiment tout le monde une équipe qui va dominer pour vraiment nommer un capitaine qui va le rester pour longtemps. Dans la composition, on va s'assurer que tout est bien correct pour partir de la saison. Kudobin et Evans Fitzpatrick est maintenant rendu un gardien backup. 79, a passé d'un 63 genre ou 67 à 79 en une année. Donc, va faire le rôle de backup derrière Kudobin. C'est exactement ça qu'on voulait pour donner la chance à Tony Hawley qui a déjà monté deux overalls. De prendre le rôle de gardien partant et non pas Niedergerberger. Voilà. Défenseur dans les minors. On en a deux. Et du côté de NHL, Aaron McBlade, Pessick, Mike Green, Madison qui a remonté à 81. Bon, 81, c'est déjà beaucoup moins pire que 79. Donc, Madison, c'est bon. Mais Caution qui a monté à 80. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est Ladu qui va devoir descendre attaquant. On a à descendre un attaquant. Et ça va être Charludon. Non. Nick Cuddyll. Nope. Vertrano. Nope. Jaron McCann. Nope. OK. Je pense que ça va être Colton Saviour. Va devoir descendre. Parfait. Meilleure ligne. Et on va aller voir ce que ça donne de ce côté-là. Et on est rendu optimiste. Donc, d'après moi, on n'aura pas tant une mauvaise saison que ça. On n'aura pas tant une mauvaise saison que ça, d'après moi, du côté des Angry Panthers. OK. Regardez ceux-là qui voulaient changer Jonathan Uberdo. Il est monté de 2 overalls. 89 overalls maintenant pour Jonathan Uberdo. Barkov et Joel Ward. Pierre-Luc Dubois est maintenant à 82. Donc, on a monté de 2 overalls. On va jouer avec Trocek et Tyler Bozak. Donc, 3 centres. On a beaucoup trop de centres dans cette équipe. Connor Brickley va jouer avec Brian Rust et Frank Vetrano. Non. On va jouer avec Jaron McCann et Jake Vetrano. Charles Ludon va jouer sur la 3e. Nicodil, Brian Rust et Vetrano. Défensivement, Pesik et Vlad. Mike Green, Madison. Mais Caution avec Petrovic. On a une bonne défensive. Unité spéciale. Ça, c'est parfait. À place de Ward, je vais mettre... Personne. On n'a pas des droits. OK. Ça, c'est nice. À place de Ward, je vais mettre McCann. Et à place... OK. Ça, c'est parfait. Madison. Je vais mettre McCaution. Ça, c'est good. Fetil numérique. McCann, Cerdale, Brickley, Rust. Je vais peut-être pas donner du temps... Je vais donner du temps. Centre. À Pierre-Ligues Dubois en piqué. Avec Rust, McCann et Cerdale. C'est correct. Et garder le but. C'est parfait. Donc, tout est parfait. De ce côté-là, on peut immédiatement commencer à simuler. Je vais juste aller voir du côté du... Afficher la catégorie de repérage. Je vais aller dans la LHGMQ. Si possible. Ou juste voir qui est disponible. Oh my God! Ce joueur-là, attaquant de puissance, franchise. 17 ans. Elle est gauche. On a justement besoin d'allier. On l'a pas scouté encore. Rock the Rock. Ça a l'air d'être un jeune solide. Rock the Rock. Prochain MVP. Il y a Miko Koukonen, aussi un défenseur. Il y a Jake Lepish. Oh, Jake Lepish a de l'air solide. Un allier gauche et un allier droit. Donc, oh my God! Faut avoir deux choix dans la loterie. Jack Hughes a de l'air solide. Wayne Gronz, Kaskowski. Tony Blais. Samuel Poulin, qui a de l'air solide, aussi. Nolan Foote. Robinson Mara. Donc, oh my God! Ce drap-là a de l'air plus que solide. Rock the Rock et Lepish. On l'a des joueurs intéressants. Donc, à voir. On va essayer de finir le plus bas dans le classement possible pour espérer aller chercher le meilleur choix disponible. Donc, on va simuler les deux premiers mois. Juste voir comment ça va. Si on est trop fort, je vous jure, si on est trop fort, que je vais changer direct mes joueurs que j'ai signés à la date limite des transactions. Je ne veux pas aller en payoff cette année. Donc, là, on a un petit problème. On a un petit problème. L'affaire, c'est que je veux vraiment Rock the Rock et Lepish. Mais genre, vraiment. Mais ce qui arrive, c'est qu'on est 15-8-4. Après deux mois, on est 15-8-4. Avec... 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 Et regardez qui qui voulait changer, Berdo. Un but, mais 28 passes en 27 matchs. Avec... Cette équipe-là. Qui peut dire que cette équipe-là domine... Parle-être domine. Va très bien aller... Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Regardez le but, ça va... Écoutez, on peut changer Brian Rust. On peut changer Bozak. On peut changer Joel Ward. On peut changer Mike Green. On peut changer Mark Pessick. Mais Mark Pessick, est-ce qu'on veut vraiment l'échanger? Parce qu'il est quand même jeune. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Regarde, moi, je... Vous n'allez peut-être pas être d'accord. Je suis complètement d'accord. Mais je vais proposer un échange. Et je vais tout de suite effectuer des changements. Ce n'est pas la direction que l'équipe veut prendre. Donc, je vais immédiatement aller changer des gars comme... Et des gars comme... Mike Green. Mike Green va être un joueur qui va partir contre une équipe qui le veut. Donc, une équipe qui veut Mike Green et qui n'a pas la meilleure des fiches. Columbus veut Mike Green. Oh, play! Ça, ça pourrait être intéressant parce qu'ils n'ont vraiment pas une bonne fiche. Mais on va regarder. Les Oilers d'Edmonton veulent Mike Green. Ils sont 8-13. Oh oui! Oh oui, les Oilers. Je veux votre choix de première ronde, s'il vous plaît. Si vous prenez Mike Green. Parfait! On va faire work quelque chose. Donnez-moi un instant. Et je vais faire quelque chose. Je vais arranger quelque chose. On va essayer d'échanger. Tyler Bozak. 4.4 millions. Kudobin. Un choix de deuxième tour, mais pas de l'année prochaine. Pas de cette année, mais de l'année prochaine. Hasplund contre les Oilers. Premier tour de cette année. Zach Hassin et Wells. Donc, Hassin pour remplacer probablement Tyler Bozak, mais aussi pour son contrat. Donc, est-ce que ça passe? J'espère tellement que oui. C'est refusé, mais on est près d'un entente. Parfait! On est près d'un entente. Il y a moyen de travailler quelque chose. Est-ce qu'on peut donner un autre attaqué à top 9? Peut-être un attaqué à top 6. C'est McGinn. Malgin. On va s'essayer avec ça. C'est refusé, mais... Donc, ça ne passe pas encore. Si on réussit à aller chercher le premier choix des Oilers, il y a peut-être moyen qu'on réussisse à aller chercher une bonne place dans le draft. Diff-top 4, Diff-top 4. Bon, pas vraiment. Diff-top 4, Ladou. Bon, pas vraiment. Chois repêchage. Un autre choix de 2, mais l'autre année d'après. Donc, Bozak, Rubin, choix de 2, 2 fois. Asseline contre le premier choix des Oilers. Ça passerait. Mais attendez. Je n'ai pas obligé de se précipiter non plus. Un choix de 3e, est-ce que ça passe aussi? Ça passe aussi. Au premier NHL, Nidenberger. Et ça, ça fait en sorte que Fitzpatrick va faire le rôle de partant. Et dans les Miners, Tony Harley va faire le rôle de partant. On a le premier choix des Oilers. Ce qui, on va se le dire, est vraiment solide. Et notre premier choix. Donc, si on se met à perdre, ça peut devenir intéressant aussi. Défenseur, on va quand même échanger McGuinne pour de vrai. Un équipe qui a la place pour l'acquérir et qui le veulent. Est-ce que ça, ça se peut? Les Pingouins, non. On continue. Les Blues non plus n'ont pas la place. Les Maple Leafs sont presque à la place dans leur masse salariale. Ils n'ont pas de choix au repêchage, quasiment. Est-ce qu'ils ont des prospects? Oui, marché de patineur. CapNN. On peut essayer d'y aller à CapNN. Toronto dépasserait le plafond. On va essayer d'aller chercher un autre joueur qui a une bonne masse salariale. Mais avec pas beaucoup d'années restantes. RonNC va le remplacer à la défensive. Toronto dépasserait le plafond autorisé par la Ligue de l'année prochaine. C'est quoi la joke? What the fuck is that joke? Fait qu'il faut prendre quelqu'un qui a deux ans restants. C'est ça qui est en train de me dire? Matt Martin pourrait faire ce rôle-là. Zach Hyman. Donc, mettons, je mets Matt Martin. Ça marche. Donc, Mike Green contre CapNN et Martin. Est-ce que ça passe? C'est accepté. Bon deal. Parfait. Ça me va totalement. On va échanger ensuite de ça. Joel Ward. Here we go, Joel. On va trouver une équipe qui te veut et qui a de la place pour te prendre. Pas l'air d'avoir beaucoup d'équipe qui te veut et qui a de la place pour prendre le con. J'ai fait le con. J'ai voulu échanger Mike Ward. Mike Ward? Pourquoi j'ai Mike Ward? Joel Ward au brun du contrelet S2 et des choix repêchants. J'ai accroché X et ça fait échange accepté. Donc, on vient de donner Ward contre Let S2. Quel gang. Oh my God. Ok, là, je me sens en cave. Attaquant. Est-ce qu'il y a d'autres gens à échanger? Non, personne d'autre. Donc, on va juste aller s'assurer qu'on va faire les bonnes lignes. Donc, Talibozak, Ward et Mike Green sont partis. Composition. On est rendu une équipe qui est supposée être en reconstruction. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Fitzpatrick. Et ça ne sera pas Wells qui va jouer, mais bien. Negan Berger. Here we go. Défensivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on n'est vraiment pas si pire défensivement. Pareil. Du côté des attaquants, on a beaucoup trop de gens, par exemple. Toi, toi et toi vont s'en aller. Tu passeras le... Wow, ok, ok, ok. Non, non, non. Ça, c'est les Miners. NHL. Kapanen. Non, Kapanen, est-ce qu'il va jouer? On va faire jouer Kapanen. Attaquer à Top 6. Ou non, on va le faire jouer dans les Miners. Charludon dans les Miners. Nikita Sherback. Oui, oui, Nikita Sherback dans les Miners, s'il vous plaît. Avec... Vetrano dans les Miners, 4e ligne. Jaron McCann, 3e ligne. Conor Brickley. Conor Brickley, on s'en fout un peu. On va le faire jouer. On va le faire jouer par-dessous du plafond. Oh, God damn. Ça, ça gosse. Un instant. Je vais aller signer un joueur. Et je reviens. Donc, René Bourque a accepté un contrat d'un an qui va lui donner 14,5 millions. Ça devrait faire en sorte qu'on va pouvoir bouger comme on veut notre effectif. On va descendre Kapanen. On va descendre Sherback. Et on va descendre Connor Brickley. Pour ce faire, nous allons monter René Bourque. Et voilà. Et il faut descendre un autre joueur. On va descendre. NHL. Kassian. Jaron McCann. Non, Brian Rust non plus. On va descendre. On va descendre. Je suis allé au nord. Mark Letesto. On va descendre Letesto dans les Miners. Donc, voilà. Meilleure ligne. Et là, on devrait être vraiment, vraiment, vraiment moins fort. Et commencer à perdre des matchs. Si les Hallers peuvent continuer de perdre des matchs aussi et qu'on a deux choix très bas, ça serait parfait. On a en plus Jonathan Uberto, Barkov et Dubois sur la première ligne. Ross Trocek, Vetrano. Kerdil, McCann, Cassius, Bourque, Hudon. On va laisser sur le deuxième. Question de voir s'il peut monter un moment donné quelque part. Vetrano, Martin, Bourque. C'est parfait. Défensivement. PC avec Brad McCashen, Madison, Ladou, Petrovic. Et dans les filets, on a Evan Fitzpatrick. Parfait. Donc, on simule jusqu'à la date limite des transactions. Là, on n'a plus rien à faire. On veut simplement simuler et espérer voir le plus de défaites possibles. C'est cave. C'est vraiment cave de dire ça. Mais les deux premiers drafts sont tellement forts. Il faut s'assurer d'avoir le plus de choix possible. Donc, let's go. J'en reviens pas. On continue de gagner et de gagner souvent. Regardez juste le début du mois de février. On a gagné une, deux, trois, quatre, quatre, cinq victoires de suite. Une autre défaite, une victoire, deux défaites. Et là, quatre victoires de suite. Cette équipe-là n'arrête pas de gagner. Avec tous les échanges qu'on a fait, on est 34-24-4. Et ça, c'est pour vous dire que la simulation de NHL est complètement random. À quel moment une équipe, à quel moment une équipe, on va aller se comparer aux Jets de Winnipeg. On a une bien meilleure équipe, une bien meilleure fiche que les Jets de Winnipeg. Ils sont 94-92-87. On est 89-92-80. On est loin, loin des Jets de Winnipeg en termes d'équipe. et de talent et de whatever, ce que vous voulez. Pourtant, on est quatrième, 72 points. On est une place wildcard. Un point devant les New York Islanders. Donc, ça va se battre très solidement entre Sherbrooke Islanders canadiens et la Caroline. Barkov, 62 points. Écoutez, je ne fais pas d'autre trade. La seule affaire que je vais faire, c'est simuler et espérer. Mais, rendu à ce point-là, si on se met à perdre, ça va juste être pire parce qu'on va finir neuvième, genre, puis on ne va pas faire les playoffs, mais on va avoir la pire chance au draft. Regardez ça! Victoire, victoire, défaite. Deux défis par trois défis de suite. Est-ce qu'on rebondit avec une victoire? Non! Oh! Est-ce qu'on serait sur une série de défaites? Non! On gagne face aux Sharks. On perd face aux Coyotes. On perd face aux Stars. Bon, là, on recommence. Il aurait fallu faire ça à la seconde où est-ce que j'ai commencé à faire, où est-ce que j'ai décidé de faire les échanges, parce que là, on vient de gagner juste deux matchs dans le mois. C'est parfait. C'est vraiment parfait. La seule affaire, c'est qu'on va avoir, on a quand même une fiche très potable. Mais, oh, pelin, qu'on s'est mis à perdre à la fin de l'année. Let's go! C'est exactement ça que ça prenait. 38-44 comme fiche. Imaginez si on a huit défaites de plus. On s'arrange pour avoir un Draft Lottery Pick. Donc, on a trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze défaites et une victoire à nos douze derniers matchs. OK. Ça, c'est exactement ça que ça nous prenait. Mais regardez ça, on n'a pas tant fini bas. On n'a vraiment pas tant fini dans le bas que ça. Mais, il faut aller voir les Oilers. Les Oilers ont fini toute la ligue. S'il vous plaît, les Oilers ont fini... Oh, les Oilers ont fini quand même 21e. Donc, ce n'était pas vraiment le meilleur trade. Sherbrooke a fini 27e. On n'est quand même pas si pire. Il va y avoir moyen de peut-être aller chercher un gars comme soit The Rock, soit le piche. Dépendamment de ce qu'on gagne comme Lottery. Si on finit la saison régulière... Saison régulière terminée. On va simuler jusqu'au draft. Et on va faire le draft dans la prochaine épisode. Donc, dans cet épisode-là, on a carrément condensé deux épisodes. Parce que la date limite des transactions, bof. Et les playoffs, bof. On n'a pas fait grand-chose. Ce qui a moyen de simuler jusqu'au repêchage. Est-ce que notre IChill a fait les playoffs? Dennis Malgin a fini avec le meilleur pointeur. Malheureusement, je ne pense pas que notre IChill n'a pas fait les playoffs avec cette fiche-là. Malheureusement, je n'ai pas l'impression... Ah, j'ai oublié d'aller faire les lignes pour cette année. Bon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas la fin du monde. Pas à toutes. On va simuler jusqu'au repêchage et voir les résultats de la loterie. Et espérons, s'il te plaît, que cette fois-ci, on... Parce que là, on est censé... On a fini 27e. Fait qu'on est censé peut-être avoir le cinquième choix. Quatrième, cinquième choix pour la loterie. Espérons que c'est ça qui va arriver. Même, peut-être aller chercher un top 3. Ça serait l'idéal. Et les vainqueurs de la Coupe Stanley sont les Blues de Saint-Louis. Et les Marlies de Toronto gagnent le Calder. On est en train de simuler. Donc, on va probablement voir les résultats de la loterie très bientôt. Come on. S'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez un peu de chance. Rock the Rock est là. Qui ne veut pas drafter Rock the Rock? Septième. On est encore tombé. C'est Colorado qui a gagné. Et en plus, on est 11e à McLean Mountain Oilers. Oh my God. Colorado a gagné. Donc là, on a une grosse question. Afficher les joueurs retraités, premièrement. Est-ce qu'on a... Ok. René Bourque a retraité. Du côté des gardiens, on n'a personne. Et du côté de toute la ligue, On a Nick Backstrom. Bon, ok. Ce n'est pas très grave. Et du côté des patineurs, Marianne Lassa, Colin Placanets, Gionta, Burroughs, Chimera. Donc, des classiques, des vieux joueurs. Donc, voici le repêchage. On ne le fera pas dans cette vidéo. Afficher la catégorie. Par exemple, on peut aller voir Quels genres de joueurs sont disponibles pour le draft. Chargement. Let's go. Rock the Rock va probablement être le premier overall. Je dis probablement, il y a de très grandes chances. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le pitch. Le pitch a baissé un peu. Jack Hughes a monté. Donc, ça serait supposé être Wendry Groskowski. Ça serait The Rock, Kai Conan, Wendry Groskowski, Hughes, Jack Hughes, et Jake LePiche, cinquième. Il faut au moins s'assurer d'avoir le 1 et 5. Au moins s'assurer d'avoir le 1 et 5. C'est l'objectif. Parce que je veux assurément Rock the Rock. Il n'est pas question, les boys, qu'on n'aille pas chercher Rock the Rock. Il n'est pas question qu'on n'aille pas le chercher. Vous réfléchissez un peu. C'est Rock the Rock. Il y a une histoire. C'est sûr qu'on va le chercher. Imaginez si il court le goal en prolongation. C'est sûr qu'on va le chercher. On va aller voir avant de terminer cette vidéo. Repérage. Coupe Stanley, Les Blues de Saint-Louis, Président les Pingouins, Campbell et Gall. Donc, bravo aux Pingouins. Art Ross, Phil Kessel. Art, Phil Kessel. James Lawrence, Duncan Key, deux années de suite. Lady Bing, Kessel, donc trois trophées pour Kessel. Call 2, Yo, Levy, Kanti, Mike, Alexander, Stine, Vezina, Brobowski, M. Jenning, Brobowski, Coucou pour le Bill Masterton, Selkey, Bergeron, Talinti, Phil Kessel encore et Maurice Richard, Ilia Kowalchuk avec les Maple Leafs. That's it. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Aimez, partagez, commentez, surtout commentez qu'est-ce qu'on fait pour le repêchage. Est-ce qu'on va chercher un et cinq? Est-ce qu'on va juste chercher un? Est-ce qu'on va juste chercher cinq? Pouvez-vous dans les commentaires sur ça. Je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Ciao. Oh, guys! 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 Oh, guys!